Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers de l'outreurs, bonjour. Le dernier numéro de l'Arche magazine fait parler de lui et pour cause. A l'heure où l'un de ses fils prétend à la fonction suprême, la communauté juive d'Algérie est mise à l'honneur. Dans son numéro 688 de septembre-octobre 2021, l'Arche a décidé de consacrer un impressionnant dossier aux juifs d'Algérie, depuis l'Antiquité jusqu'à l'Indépendance, en donnant la parole à quelques-uns des spécialistes de la question, ainsi qu'à une poignée de célébrités qui y ont vu le jour. Si le traitement de l'histoire ancienne est sujet à caution, en raison de plusieurs légendes qui l'accompagnent, il n'en va pas de même des événements récents, mieux documentés et surtout abordés sur un ton plus scientifique. L'article de Jean-Frédéric Chaupe, spécialiste des minorités juives en contexte espagnol, mérite à cet égard, malgré sa brièveté, une lecture attentive. On y découvre le poids de l'héritage judo-espagnol au Maghreb central, des derniers siècles du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. Dans le domaine politique, les juifs ibériques ont en effet servi d'intermédiaires incontournables entre les autorités coloniales et les populations locales indigènes dès le XVIe siècle, grâce à une maîtrise parfaite des langues castillanes, arabes et berbères. Plus tard, certains se sont également montrés actifs auprès des autorités ottomanes lorsque la sublime porte étendit son empire jusqu'aux confins de l'Atlas. Malgré l'ascension sociale précoce de quelques familles d'origine espagnole, l'auteur rappelle néanmoins que l'extrême majorité fut soumise à un statut inégalitaire, connu sous le nom de DIMMA, jusqu'à l'avènement d'une puissance européenne à la tête de l'Algérie et des terres islamiques voisines. Cette présence française, à partir de la première moitié du XIXe siècle, devait, explique l'historienne Valérie Hassan, abolir ce système inégalitaire frappant juif comme chrétien. Une remise en question de situation de dominé-dominant qui sera jugée intolérable par la majorité des musulmans qui passeront en quelques décennies de maîtres à simples administrés. Mais si le statut juridique et civil offert par la métropole confère aux Juifs d'Algérie, désormais renommés israélites, un certain confort matériel, il leur impose aussi une assimilation, au moins de façade, pour coller au modèle civilisateur d'une France colonisatrice. Encouragée par les autorités consisterielles françaises, l'attribution de la citoyenneté, d'abord par le sénatus consul de 1865, puis de façon générale avec le décret Crémieux signé en 1870 par le ministre juif éponyme, fera d'une part importante des Juifs indigènes d'Afrique du Nord, des Israélites algériens, vêtus à l'européenne et éduqués à la française. Rapidement dénoncé par les musulmans, le plus souvent cantonnés au statut de l'indigénat, le décret Crémieux qui a rendu la majorité des Juifs d'Algérie français est vilipendé par les colons chrétiens d'origine française. Les tensions intercommunautaires débouchent parfois alors sur des violences antisémites alimentées par les journaux et certains élus des grandes villes. Le docteur en histoire, spécialiste de l'antiracisme Emmanuel Desbonaux, souligne ainsi combien la naturalisation en masse de nombreux Espagnols, Italiens et Maltais en 1889, devait mettre en concurrence économique les nouveaux citoyens et les Juifs, au point d'encourager parmi les minorités chrétiennes un discours ouvertement belliciste à l'encontre de la prétendue race juive. Le pogrom de Constantine, qui éclata le 5 août 1934 dans l'Est algérien, devait marquer le paroxysme de ces tensions intercommunautaires, explique la psychosociologue Joël Allouche-Bénayoun. Il devait accélérer, note la spécialiste, la prise de conscience pour les uns de leur solitude, pour les autres du sentiment national. Devenus plus français que français, et ce, malgré l'abrogation du décret crémieux sous le régime de Vichy, 90% des Juifs d'Algérie allaient choisir en 1962, à l'heure de l'indépendance, la France républicaine et laïque comme terre d'accueil, plutôt qu'Israël comme leur co-religionnaire du Maroc par exemple. Ce numéro ne serait pas complet s'il n'était accompagné d'un précieux encart dédié à la généalogie juive algérienne et d'articles très instructifs sur quelques-unes des grandes personnalités religieuses comme artistiques de la région. On appréciera ainsi le récit mi-historique, mi-légendaire, proposé par la philosophe Daniel Cohen-Lévinas, autour de la figure énigmatique du rêve de Tlemcen, le très célèbre Rabbi Israël Ankawa, auteur du Menoratama Or, auquel la tradition attribue des prodiges et dont la sépulture continue d'être visitée, même par les musulmans. Que serait un dossier dédié aux Juifs d'Algérie sans parler des enfants pleuraisants du pays, d'Henrico Macias à Patrick Bruel, en passant par Cheikh Raymond, Philippe Clerc ou encore Alexandre Arcadie ? Cette chronique n'a évidemment pas vocation à dévoiler tous les secrets. Et le mieux est encore d'aller découvrir le numéro, temporairement encore disponible en kiosque ou sur le site du magazine. Patrimoine et culture du judaïsme vous retrouvera vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous ! Culture et patrimoine du judaïsme Une émission présentée par Emmanuel Athias Une émission présentée par Emmanuel Athias Une émission présentée par Emmanuel Athias L'Orient Nombre Une émission présentée par Emmanuel Athias Sous-titrage FR